Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur 60 secondes étant donné qu'il y a eu apparemment des nouvelles choses dessus ça fait genre hyper hyper longtemps qu'on n'y a pas joué je sais vous me l'aviez demandé en live mais du coup comme j'ai pas pu le faire en live je vous le fais carrément en vidéo et bien on va faire tout simplement l'apocalypse c'est la meuf qui a trop buggé sur le mot apocalypse mais c'est quoi la différence entre survie et apocalypse Ah je crois que c'est Non écoutez je crois qu'on va plutôt prendre ça voilà le truc de base et j'ai fait un stylo on adore Alors j'ai oublié complètement comment qu'on joue Ah maintenant on peut Ah oui c'est les cartes d'accord je savais plus ce que c'était Tiens prendre dedans Mais comment il manque de respect total par contre je gaffe tout Je prends des trucs je prends tout On va prendre de la bouffe Ah j'ai oublié de prendre les membres de ma famille Le mec tu sais au lieu de prendre D'abord la famille Il s'en fout Première chose c'est la bouffe Faut qu'on trouve encore le petit Est ce que j'aimerais apprendre ça Nope Nope ok nope L'enfant est là On va prendre l'enfant quand même parce que si on le mentit On va oublier son propre enfant Bon je crois que je sais pas je crois qu'il doit me manquer là les trucs On va prendre une arme On a eu chaud Bon écoutez dites moi en commentaire ce que vous en pensez des choses qu'on a pris Est ce que j'ai pris assez bien ou est ce que j'ai oublié des trucs ou pas C'est le jour 1 que l'on retient Ah non déjà Nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin C'était comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait On aurait même juré avoir vu une ombre bouger S'il y a un intrus parmi nous Il est temps de lui montrer qui commande ici Parmi nous ? What ? Bon écoutez on va prendre la hache Alors le jour 4 Le souci maintenant c'est qu'apparemment il y a une étrange odeur dans la brise C'est sûr que quelque chose ne tourne pas rond Quelqu'un a déclenché un incendie Il a déjà commencé à se répandre On n'aura pas de temps de tout prendre Que doit-on sauver des flammes ? Bah pour moi De toute façon c'est soit ça soit ça Je pense pour moi le plus important ça reste le kit médical Alors il me semble qu'avant c'était pas possible C'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a un accident carrément comme ça Qu'il y a des flammes Alors il y a un inconnu qui est venu nous parler Il nous a dit qu'il était comptable Et qu'il survivait Aujourd'hui comme trader et parieur professionnel Il nous a proposé de jouer pour deux bouteilles d'eau Est-ce qu'on prend ce risque ? Eh bien je crois qu'on a perdu Parce que j'ai l'impression qu'il nous manque des bouteilles Ah merde Ah non ? Juste deux ? Bah j'ai Ah d'accord Non on a une bonbonne d'eau juste ici Hourra la chance nous a souri On a remporté une partie de bataille énervée Mais bon joueur le père nom a tenu sa promesse Plus deux Oula j'entends toquer J'entends toquer On était en train de discuter des options Du repas d'un cuir ni soupe ni tomate Quand on a entendu des cris à l'extérieur Qu'ils provenaient d'un petit groupe de survivants Qui étaient dans un seul état Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner De l'eau, de la nourriture, des médicaments Est-ce qu'on peut tout leur donner genre ? Bah écoutez vu qu'on est On a beaucoup de soupe aussi Je pense qu'on peut plus leur donner de la bouffe Vraiment que de l'eau Je pense que l'eau c'est plus important que l'on garde Donc on va leur donner de la soupe Oh ! On a gagné On a gratté une radio On leur a donné de la nourriture Ils nous ont donné une radio Les réfugiés étaient émus aux larmes Lorsqu'on leur a redonné quelques-unes de nos maigres provisions On a survécu à la fin du monde Mais le gros câlin du réfugié a presque manqué de nous étouffer Par chance, ils devaient partir se mettre à l'abri Avant la tombée de la nuit Avant de partir, l'un d'entre eux a insisté Pour nous offrir une radio portable Ils nous ont enfin dit adieu Puis se sont éclipsés dans les décombres Ok, bruit de porte Timmy ! Timmy ! Timmy est revenu Ok, on va voir ce qu'il nous a ramené On a décidé de réjouer des scènes de nos films préférés Blablabla On était vraiment ok pour Timmy Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui Au théâtre, on trouve des acteurs Et là, on trouve des acteurs Il y a quasiment toujours des mimes qui traînent On a donc approché le théâtre à reculons Mais au bout du compte Notre besoin de vivre après le pas Sur notre phobie des mimes Et nous sommes couragement partis explorer Les seuls accessoires de cette pièce de théâtre Manifestement inintéressante Était des bouteilles La scène en était pratiquement recouverte Certaines contenaient même un peu d'eau On a quand même gratté trois bouteilles d'eau On pensait trouver le café du théâtre En piteux tétal Mais la bombe avait épargné la majorité de leurs réserves Oh ! Les réserves entièrement composées de boîtes de soupe de tomates De différentes tailles et couleurs On a décidé de les récupérer On a gratté deux boîtes de conserve de soupe On s'est bien amusé Avec les différents costumes et accessoires du théâtre Aucun d'eux n'était forcément triflateur Mais au moins trouver un canin En guise de souvenir C'est bien le canin Parce que si on se fait attaquer On peut le mettre sur la porte d'entrée Pour essayer de se protéger encore plus Oh ! Et ce n'est pas fini parmi nos bons accessoires de ce théâtre Nous avons trouvé une belle valise en cuir Nous l'avons vidée de ses costumes Dépoussiérée Et la voilà comme neuve Super ! On a la valise Alors là jour 10 Les provisions se font rares Et le moral est au plus bas Une vague odeur de désespoir Flotte dans l'abri On est presque sûr que les personnes âgées De la maison de retraite sont en vie On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs Ils sont vieux Et nous en avons plus besoin qu'eux Non ! Ah non 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 Je ne suis pas d'accord Non ! Non 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 Tu ne fais pas ça Le jour 13 Est-ce que le numéro 13 Va nous porter chance Ou malheur ? Je ne sais pas Sachant que la veille Nous avons utilisé la radio Alors on a réussi à capter Un faible signal de message d'urgence Du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives Sont presque dissipées Il est désormais Beaucoup plus sûr de voyager à la surface Donc je pense qu'on va préparer une expédition Ça fait quelques jours Que je peux normalement Faire une expédition Que j'ai décidé de ne pas en faire Ouf ! Il y a la radio qui fait encore Des siennes Jour 14 On savait le gouvernement Est toujours en place Ils vont venir à notre secours Dans leur message Ils ne nous ont pas donné de date précise Mais ça ne devrait plus traîner C'est sûr Ils nous ont dit Qu'ils nous contacteront dans deux jours Et qu'on devait attendre les instructions Alors pour l'expédition Je ne sais pas qui on va envoyer Je pense qu'on va envoyer Allez On prend des risques Et on envoie le papa Je ne sais pas pourquoi J'aime bien leur donner de l'eau Et la nourriture Avant de les envoyer Donc j'ai l'impression Qu'ils ont peut-être un peu plus Ils ont peut-être un peu plus d'énergie Est-ce que Voilà Je lui mets le sac Mais j'ai l'impression que En fait Dites-moi au commentaire Expliquez-moi Pour la valise Parce que moi il me semblait Que la valise C'était pour pouvoir peut-être Amener plus de choses Mais apparemment C'est peut-être uniquement Pour emporter plus de choses Mais à ce moment-là J'aime J'ai pas envie de Voilà quoi Vous voulez qu'il emporte quoi Il n'y a rien À la hache Il faut que je la garde Au cas où C'est des gens qui viennent Il faut se protéger Bon on va essayer De lui en l'envoyer Juste avec la valise On va voir s'il va ramener Plus de choses ou pas C'est à voir Alors jour 15 On parle d'ici De petites graines Que Marie-Jane Aurait trouvées Et peut-être que Faire pousser les Enfin Disser un petit peu d'eau Pour essayer de faire pousser la graine Moi je Écoutez bon mais oui On est plutôt bien 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 Au niveau de l'eau Donc on va utiliser un peu d'eau On va voir ce que ça donne Un marchand L'apparence louche Portant un sac aussi sale Que lui Il nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac Et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir Ce qu'il y a à l'intérieur Et le marchand Nous lance des regards furieux Chaque fois qu'on s'approche Du mystérieux sac Et doit-on accepter son offre ? C'est chelou C'est chelou Mais genre Je suis curieuse Voilà Je suis de nature curieuse Et vu qu'on n'est pas non plus Dans le mal Au niveau de la soupe Ah d'ailleurs regardez J'en ai pas remarqué Vous voyez en bas gauche Il y a la petite boîte de conserve Avec la plante qui pousse Écoutez on va lui donner Une boîte de conserve J'ai un petit peu peur De ce qu'il y a dans son sac Mais on va tester De toute façon Sinon c'est pas marrant Allez on teste Oula Oula j'entends des bruits Et de chat Oh petit chat Oh il y a petit chat Dans la vidéo Oh petit Il faut que j'arrête de gueuler Mes voisins vont vraiment me détester Encore une fois Mais Mieux que ça Et quand même Beaucoup plus mignon Et beaucoup plus kawaii Il y a beaucoup plus De cutinesse Dans mon petit chat A moi Mais en tout cas Il est héros Donc ça me fait plaisir Les yeux verts Héros comme le mien Donc ça fait super plaisir Charikov Mais non Faut l'appeler Petit chat C'est pas vrai Il s'appelle pas Charikov Ils ont menti C'est pas vrai J'enverrai un petit message Au support Et le même jour Qu'est-ce que ce bruit Oh non Il y a un truc Sur nos pieds Il faut qu'on aille voir Ce qu'il se passe Et si on utilisait Cette bouche d'évacuation Dans le coin là-bas Écoutez On va utiliser la hache Incroyable Il y avait un véritable grotte De pirates sous la maison Elle était remplie De trésors De toutes sortes Dommage qu'on ait juste eu le temps De récupérer une carte Avant que tout s'effondre Par chance Notre abri a été épargné Donc on a aussi de la chance Puisque là je vois Que la hache est de retour Et qu'on a gratté Une petite carte On va voir ce que ça donne Après il est sur la petite table Il est marrant Je l'aime bien J'aime beaucoup ce chat Mais je sais pas C'est bizarre On doit pas le nourrir Le chat Alors La vie dans l'abri nous pèse Il est difficile de ne pas avoir peur De l'avenir Mais nous ne pouvons pas perdre espoir Ted est bien rentré De son expédition Avant de quitter notre quartier On a aperçu un groupe de pilleurs Nous ne les connaissons pas Ils se servaient à pleines mains Sans le moindre scrupule On a décidé de leur dérober Un sac à dos Quand ils avaient le dos tourné Coup de chance Il y a des conserves A l'intérieur Oh de la soupe Nice Donc plus une soupe Le bruit des bouteilles en verre Qui s'entrechoque Ne peut vouloir dire qu'une chose De l'eau Donc plus deux pour l'eau Nous adorions cette valise Mais le monde extérieur En a eu raison Ok Donc au moins un valise Et c'est tout ce qu'on a pu rapporter Donc c'est un petit peu triste Je trouve J'ai l'impression d'avoir utilisé Cette valise un peu bêtement Pareil Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Comment vous conseillez D'utiliser cette valise Moi j'ai l'impression Que pour l'instant Elle était un petit peu useless Voilà Ok Jour 22 La veille On a envoyé Timmy Pour faire une expédition Et aujourd'hui Il n'y s'est passé Rien de spécial J'ai juste un petit message Sharikov est un nouveau membre De la famille Nous devons donc D'avoir l'oeil Et enfin De l'avoir à l'oeil Et croyez le ou pas Aujourd'hui Nous avons remarqué Quelque chose d'autre Sur son collier On dirait une plaque de métal Avec une adresse inscrite dessus Et ce n'est pas très loin De vous nous prendre la route Pour aller voir ce qu'il y a là-bas J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas Mais d'un autre côté Je me dis que s'il n'est plus là-haut C'est qu'il y a peut-être aussi une raison Mais bon Aujourd'hui On fait vraiment 60 secondes Pour tester un petit peu les nouveautés Et vu que je ne sais pas Ce que c'est Bon écoutez On va aller checker Oh non Le chat n'est plus là Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais les petits chats Non Elle ne me dit pas Qu'ils ont récupéré le chat Ah mince Nous avons emmené Notre nouvelle amie A poil En balade à l'extérieur Pour tomber immédiatement Sur deux gentlemen Habillés de trench coats Je ne sais même pas ce que c'est De feutres Et de lunettes de soleil Ils ont grincé des dents A la vue du chat Et ils ont dit Qu'ils étaient à sa recherche Apparemment il appartient A une vieille dame Qui l'adore Avant que nous ayons pu dire Un seul mot Ils se sont emparés de Charikov Nous ont remercés Et sont partis Ça n'a pas eu l'air De déranger le chat Donc tout est bien Qui finit bien Bah non Bah non Il était mignon Enfin il était mignon Enfin il était pas très mignon Mais il était Enfin c'était C'était petit chat quoi On est parvenu à recevoir Un autre message du gouvernement L'armée prépare Une mission de sauvetage Et demande à tous les survivants D'aller à un endroit précis Et d'y laisser un signe de vie Le problème est que Et qu'ils nous ont donné Des coordonnées géographiques Mais que sans carte C'est du C'est du russe A nos yeux D'accord Bon écoutez On a une carte On va l'utiliser Je sais pas si vous avez remarqué Mais la plante en bas à gauche Est devenue assez gênante C'est malaisant Qu'est-ce qu'il se passe Il est devenu tout violet Tout Il va nous bouffer Au final Je crois que c'est une plante radioactive Pour le coup On a un coup d'oeil sur la carte Nous avons pu trouver le lieu en question On y a laissé un message Dans une bouteille D'accord Des tentacules Il y a des tentacules partout Un monceau tout droit Venu de Mars J'aurais dit que c'est la plante là Mais bon Mais non Ce ne sont pas des tentacules C'est la fichue plante De Mary Jane Voilà Qu'elle a horriblement muté On aperçoit même des dents Des dents Assez ré Nous devons faire quelque chose Bah on va utiliser l'insecticide Espérons qu'on va pas S'insecticider tout seul S'insecticider Oh j'ai entendu un miaou Oh 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 Cherikov Il est revenu Va voir Il nous a peut-être amené un truc En même temps La meilleure défense C'est l'attaque Un insecticide Meurve Mauvaise graine Meurve Décède Je te axe Ouf c'était moins l'une On devrait peut-être se contenter De soupe la prochaine fois Ce n'est vraiment pas le moment De faire du jardinage De toute façon A notre grande surprise Nous avons trouvé Cherikov dans l'abri ce matin Nous ne savons pas pourquoi Ni comment il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien Notre grand coeur Notre optimisme Ou bien simplement Notre réserve De boîte de soupe Seul le temps On lui dira Ok j'arrête Ouh petit bruit Oh Timmy En tout cas le chat Il a l'air plutôt content Bah ça fait plaisir Parce qu'en fait On voit les gens Qui sont dans le mal Par contre lui Il a dû tomber malade Cette nuit Mais le chat Franchement il est bien Regardez il est content Il a le smile Et tout Ah lui il est bien Il est bien On ne passe jamais A côté d'une occasion D'obtenir de l'eau Nous avons donc Investi les toilettes Pour remplir un maximum De bouteilles Avec de l'eau trouble Et irradié Slurp Donc plus de bouteilles Quand même Les marchands de la station De métro Semblent beaucoup apprécier Nos vêtements Nous avons toujours mis Un point d'orgue A rester élégant Mais en temps d'apocalypse On ne dit pas non A des munitions En plus on peut très bien Vivre en slip Nous avons donc envie D'accepter leur offre de troc Donc on a gagné Quand même des munitions Près des guichets Se trouvait un local d'entretien Nous espérions y trouver Un peu de savon Pour enfin nous laver Tout ce qu'il contenait Était une bombe d'insecticide Donc on récupère la bombe Qu'on avait utilisée Pour la plante D'ailleurs c'est bizarre Parce que franchement On aurait pris la hache J'aurais été d'accord Mais là l'insecticide Et faire perdre la tête A la plante Je trouve pas ça très logique Enfin bon Les munitions n'a pas d'armes Mais je me rappelle une fois J'ai utilisé les munitions Pour laver Ou je crois pour soigner Je sais plus Pour laver ou pour soigner Ou pour les deux Un personnage Un fraquet assourdissant Un cri de surprise Et un peu de plâtre Qui tombe de notre plafond La recette parfaite Pour bien démarrer une journée Il s'avère que Charikov a trouvé un nouveau jouet Un petit bout de câble Inoffensif Qui sort du mur On ne sait pas à quoi sert ce câble Mais tant que les lumières fonctionnent Il ne doit pas être si important En pas vrai Devrions-nous reprécher notre ami A poil de joie avec ce câble Essayer de découvrir ce qu'il en est Bah moi je pense Que c'est quand même Une bonne idée D'essayer de lui interdire D'utiliser ce câble J'aime bien ce chat Mais quand même Il y a des limites On va tester On va voir Nous avons attrapé le câble Et l'avons suivi Jusqu'à un vieux camion rouillé Garé dans une allée voisine En devant la porte Nous sommes tombés sur deux hommes Portant d'énormes écouteurs Visiblement très surpris de nous voir Ils ont mis l'abri sur écoute Lorsque nous dormions Et écouté tout ce qu'ils disaient Nous leur avons fait comprendre A notre manière Que nous n'étions pas ravis Et sommes retournés dans notre bunker Ah bah finalement Le chat il a fait quand même Quelque chose de bien Parce qu'il nous a fait remarquer Qu'il y avait un câble Par contre je ne comprends pas Comment ces personnages Ont réussi à infiltrer un câble Dans le bunker Sachant que moi personnellement Je suis dans un bunker Les portes elles sont verrouillées Oh intéressant Les agents qui nous espionnaient Sont maintenant à la porte Et veulent s'expliquer Devrions-nous les écouter Je pense qu'on devrait les écouter Théoriquement S'ils nous espionnaient Entre guillemets C'est peut-être pour savoir Si nous étions de bonnes personnes Ou pas Pour pouvoir nous secourir Par la suite Donc si je suis cette théorie Le mieux c'est de s'expliquer Avec ces gens Même si ça peut Ouais Allez on teste Oh c'était des agents De vrais agents secrets En mission pour le gouvernement On a vu leur carte d'identité Brièvement Ils ne nous écoutaient pas C'est le chat qui les intéressait Ils nous ont également demandé Si nous pouvions les aider A effectuer une mission top secrète Si nous acceptons Ils ont promis De nous envoyer Dans une planque du gouvernement Pleine de donuts Et de provisions Ils ne devraient pas tarder A revenir avec plus d'informations Alors moi je trouve ça vachement chelou Déjà d'une qui se soit intéressée Au chat Mais le fait de nous dire Qu'ils vont nous mettre Dans une planque Avec des donuts Pourquoi des donuts ? Pourquoi ? Ils ont cru que c'était Les simsans ou quoi ? Jour 31 On aurait bien besoin De provisions supplémentaires Nous avons tous compté Aujourd'hui le résultat est inquiétant Il faut faire quelque chose Nous savons qu'un professeur A réussi à sauver quelques enfants Et qu'ils sont dans un bâtiment Non loin Nous aurions bien besoin De ce qu'ils ont Probablement plus qu'eux Alors encore une fois Je ne suis pas trop d'accord Avec tout ce qui est le vol Surtout personnes âgées Enfants Les gens qui aident les autres On ne va pas voler Les autres gens Nous n'avons rien capté A la radio jusqu'à midi Le message de l'armée Nous a laissé Pantois Non seulement Ils n'ont pas tenu Leur promesse de sauvetage Mais en plus Ils nous ordonnent De nous débarrasser De toutes nos armes à feu Avant l'arrivée des militaires Ils savent à qui ils parlent On est américains nous Alors là Effectivement En temps normal Si j'aurais eu l'arme Je pense que je ne m'en serais Même pas débarrassée Pour le coup Le choix s'avère Un peu moins compliqué Étant donné Que l'on n'a pas d'arme Alors là Ça me fait peur Ça me fait vraiment peur Pauvre Enfin bon On va utiliser la hache Mais c'est assez flippant Timmy est courageux Quand on lui a demandé Si vous voulez Que l'on cotérise ça Ça plaît Il n'a pas existé On a chauffé la lame De notre hache Qui est maintenant hors d'usage Mais Timmy a l'air d'aller mieux Ok la hache en moi Ça va On ne l'a pas remputée On l'a juste utilisé Pour chauffer D'accord Ok un marchand ambulant Du nom de Willy Il nous a rendu viste aujourd'hui Apparemment les affaires marchent bien Même après la fin du monde Il nous propose Alors contre le damier de l'eau Bah écoutez De l'eau On en a encore un petit peu Mais c'est vrai qu'on commence bientôt A manquer vraiment de nourriture Et vu qu'on a deux jeux On va sacrifier Le jeu de cartes Tout simplement Votre famille ne mettrait jamais Les pieds dans un tel lieu de débauche Sauf en cas d'apocalypse Et si c'est le dernier endroit Où mettre la main sur de l'eau Ou de la nourriture Devinez quoi Qu'est-ce que nous avons fait On ne pensait pas pouvoir trouver De l'eau dans un bar Et on avait bien raison On a tous trouvé Sauf de l'eau Mais bon tant que ça se boit Ça compte Ok donc plus d'eau Je suppose que c'est peut-être De la vodka D'après ce que nous avons vu L'explosion a interrompu Une partie de Poké Ils ne sont pas prêts De terminer leur partie Au moment où on va pouvoir utiliser Leur carte pour animer nos soirées Alors ça c'est magnifique Parce que comme vous pouvez constater Juste à l'instant On a utilisé une paire de cartes Pour pouvoir récupérer de la bouffe Et du coup on a troqué On a récupéré de la bouffe Et au final Le jeu de cartes nous revient Donc c'est un signe En utilisant un dispositif High-tech A base de gobelets En papier et de bouts d'officiel Les agents nous ont passé Un coup de fil Pour nous parler De notre prochaine mission Top secret Qui nous permettra D'atterrir dans un bancaire VIP Des VIP Attention très prochainement Il est mal qu'on parte En expédition Et que l'on note Tout ce que nous voyons Dans le journal Fastoche Pas vrai Alors je t'avouerais Que je ne fais pas du tout Confiance A cette mission Top secret Des agents secrets Ils nous ont pris Pour je ne sais pas Les totally spies J'en sais rien Pour l'expédition Je pense qu'on va J'ai un peu peur Que ce soit une expédition Je ne sais pas moi Suicide ou quoi Et qu'on ne récupère plus la personne Mais on va tester D'envoyer quand même Timmy Parce que c'est le plus compétent De nos agents J'ai envie de dire Lui c'est C'est comment elle s'appelait Sam Samanta Des totally spies On va l'envoyer Les roues comme elle Alors on peut soigner L'un des deux personnages Moi j'ai plutôt soigné Le père Parce que J'avoue que Mary Jane Elle n'est pas super utile Dites moi en commentaire Également Si Mary Jane Elle est utile A quelque chose Parce que moi Les seules fois Que je l'envoie en expédition Elle ne me ramène pas grand chose Ou elle ne revient plus Donc en général Ce n'est pas la première personne Que j'envoie Ted est déjà un peu plus compétent Et je sais que Si les deux parents Meurent Et qu'on se retrouve Juste avec les enfants Et bien c'est game over Si on récolte Ce que l'on sème Mieux vaut Choisir les bonnes graines Cette mission de reconnaissance Était risquée Nous avons dû explorer Le voisinage Qui était déjà dangereux Même avant La zone grouillée De chats et de chiens Mutants qui se battaient en meute Tous armés jusqu'aux dents On s'en est difficilement Sortis vivant Mais les agents Ont apparemment apprécié Nos efforts Espérons que ces missions Valent vraiment le coup Notre saut Aurait bien besoin D'être amélioré Et nous espérons Que l'abri du gouvernement Aura une vraie salle de bain Et pourquoi pas un bain chaud Enfin Un autre message radio Peut-être est-ce un piège Pourvu que l'on ne se lance pas Dans un attrape nico D'ailleurs Qui doit-on envoyer On va envoyer le papa Puisque vu le pauvre Timmy Comment il a embauché Il me fait limite Tu tiens On va envoyer Ted L'autre jour On a entendu Quelqu'un frapper à la porte En l'ouvrant On a trouvé une valise Sur le seuil Il n'y avait personne à l'horizon Et aucun nom Ne figurait dessus Mais on dirait bien Qu'elle nous était destinée Devrait-on ouvrir Alors moi je crois quand même Au karma Et vu qu'au niveau des choix Qu'on a fait Dans cette partie là Je trouve qu'on a fait quand même Des choix assez sympathiques Envers les voisins Donc peut-être Que c'est vraiment Une âme charitable Ou c'est peut-être Je sais pas J'en sais rien Mais j'ai envie d'accepter Donc on va accepter On va tester Ce qu'il y a dans cette valise Burk On a trouvé de la soupe A l'intérieur de la valise Mais elle était périmée Depuis longtemps On est tous barbouillés Certains d'entre nous Vomis leur trip On n'acceptera plus jamais De cadeau anonyme Bon bah écoutez Le karma Mais c'était pas trop ça On va retirer au montage L'histoire du karma On va retirer ça au montage Oh non La fin a fait perdre La raison à Timmy Des parties à l'aventure Faute de nourriture Dans l'abri Ne reviendra pas Oh non Alors nous sommes coincés Sans photos Sans nouvelles Et sans pensée agréable Quel monde cruel Alors jour 47 Il semble que grâce A notre dernière mission accomplie Les agents nous fassent confiance Car ils sont revenus Avec une autre demande Nous devrons généreusement Fournir quelques boîtes de soupe Ou des bouteilles d'eau A un agent sur le terrain Et s'occuperons de la livraison En échange Nous aurons droit A une petite table dans le dos Et à la promesse D'un meilleur ami Dans un bruit sûr Sur la tête Tous les chats aiment Qu'on les caresse Et Charikov Ne devrait pas faire exception Ceci dit Tout tentative de toucher Ce chat peut conduire A une mort prématurée D'aurait-on essayer De jouer avec lui Alors je t'avouerais Qu'en temps normal Tu vois J'essayerais à l'approche Le problème c'est que là Je ne sais pas Je ne suis pas dans la tête De Charikov Oh my god Oh my god Oh my god Mary Jane Ah elle a fugué Elle a décidé de fuguer A un petit moment Il vient rentrer de son expédition On a été repéré Comme d'habitude Lorsqu'un homme est désespéré Il est prêt à tout Pour mettre la main Sur le haut de la nourriture On était sur le point De rentrer bredouille A la maison Lorsque nous avons vu Un tas de poubelles remplies Les poubelles des uns Font le bonheur des autres Avant l'explosion Un de nos voisins A balancer des boîtes de soupe A la poubelle Tant pis pour lui S'il est dans son abri Maintenant Il doit s'en mordre les doigts Donc une soupe en peu C'était plus important Qu'on ait plus de nourriture Vraiment que de l'eau Pourquoi les gens Jettent-ils de l'eau A la poubelle Peu importe C'est à nous maintenant Donc c'est super Il a pris aussi Une bouteille d'eau En bonus Donc Ted a perdu la tête également On ne s'imaginait pas Recevoir un coup de téléphone Quelques jours seulement Après l'apocalypse C'est sûrement La cabine téléphonique Située à l'autre bout de la rue Est-ce qu'il faut aller répondre Aïe aïe On est tellement mal au point Là Qu'il faut Il faut prendre des risques Il faut prendre des risques Est-ce qu'on va envoyer Ted Parce que Ted est devenu taré Donc autant que ce soit lui Qui parte Dolorès a encore Dolorès a encore la tête J'ai envie de dire Qu'elle est encore Bah dit Oh What What Pourquoi Pourquoi elle est What Attendez je comprends pas là Noël ça a été courageuse Face à la fin Mais elle n'a pas survécu Le manque de nourriture Nous a quittés What Mais Non Mais je lui avais Non Je croyais pas Qu'elle allait mourir Oh merde Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil A poussé un cri de soulagement Ils se sont présentés Comme des survivants De High Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger Des informations Puis on a été coupés Ils ont dû avoir un problème De leur côté Pourvu qu'ils nous rappellent Ah merde Ah non C'est bête ça C'est vraiment bête Ah merde Mais on peut quand même Faire une expédition De toute façon Il peut pas sortir Donc ça sert à rien Mais Ah merde Au retour de notre dernière expédition Nous avons remarqué Un dessin sur un vieux mur A côté C'était une carte grossière De notre ville Avec un endroit marqué D'une croix Peut-être qu'il s'agit D'une réserve secrète De soupe Et si nous allions voir Bah écoutez C'est peut-être aussi Notre salut On va envoyer Ted Peut-être qu'il va survivre En allant là-haut Ted devient de chaque jour De plus en plus étrange Depuis ce matin Il est absorbé par la lecture D'un journal Ou plutôt de ce qu'il pense Être un journal Le papier toilette Il avait l'air tellement intéressé Parce qu'il disait Que nous n'avons pas voulu L'interrompre Lorsqu'un peu plus tard Il a été pris d'une envie pressante Il s'est accidentellement Servi de notre carte Il va s'en dire Qu'elle est inutilisable Maintenant Ça n'a pourtant pas vraiment L'air de le déranger Quand on a essayé De lui reprendre Le papier toilette Des mains Il s'est contenté De dire qu'il nous le prêterait Peut-être Quand il aura terminé De le lire Oh merde Ce matin Quelqu'un nous a réveillé En frappant la porte Il frappait si fort Qu'il en a presque trop La porte Ça fait peur Mais on va lui ouvrir la porte De toute manière On n'a pas le choix On n'a vraiment plus le choix Vraiment Vraiment Oh la fin Oh non Oh Est-ce que c'est des méchants ? J'ai peur Enfin Sauf l'armée Venue à notre secours Et nous a senti de se trouver Si on y a vécu des moments forts Il ne nous manquera pas On ne sait pas Ce que nous réserve l'avenir Espérons qu'une autre explosion N'éclaire ne nous attende pas On a passé 63 jours Dans l'abri Eh bien écoutez Franchement J'ai vraiment cru Qu'on allait mourir Franchement Là je ne sais pas On a dû passer Genre à deux Voir un jour près De la mort De la mort Le mec Il était en train De devenir taré Il a commencé A se torcher avec la carte Et à parler à son papier cul Quand même C'est ouf Mais je suis super contente Parce qu'on a quand même Survécu Vous voyez Regardez tout ce qui s'est passé S'est passé pas mal de choses C'est dommage Parce que La maman Donc Dolores C'est Enfin Elle est morte Mais genre Vraiment bêtement quoi Genre elle est vraiment morte Bêtement Parce que c'est juste Moi Et j'avais encore De la nourriture Je ne lui ai pas donné En pensant qu'elle pourrait Encore survivre une journée de plus Et la pauvre Elle est morte Moi ça place Franchement J'aurais pris la boîte de conserve Je l'aurais bouffée Tu vois Même si moi je lui dis Non Moi j'aurais quand même bouffée Tu vois Enfin bon J'espère quand même Cet épisode vous aura plu J'espère pouvoir Refaire d'autres épisodes Seulement si ça vous plaît Donc si je vois que ça vous plaît Dans les commentaires Etc Bah et bien J'en referai En tout cas Moi ça m'a fait super plaisir De faire la rencontre De Charikov Ouais Charikov Shakyrov Non Shakyrov Charikov Bref je sais plus On m'appellera Petit chat Hein Voilà Donc écoutez Moi je vous laisse Je vous fais de très gros bisous Et à bientôt Pour un prochain live Ou une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz